On parle bien des filles, mais ces recadres aussi là ont pour eux des dents, ont quelque chose à voir dedans, de nos joues, même si c'est un verre d'eau qu'un homme te donne, un homme qui a un pot d'argent, un homme qui compte avec un pot de jeton là, toi une fille te le demande en sexe, il l'échange en sexe, moi j'ai vécu ça, toutes les filles vivent ça, la seule différence avec Adia c'est que nous on ne vient pas sur les réseaux pour exposer ça, nous on ne vient pas pour dire, venez écouter, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai croisé un tel homme aujourd'hui, il m'a dit ça, il m'a dit ça, c'est ça la différence, parce qu'à un moment donné, c'est quoi même le but, c'est quoi le projet, Paul va te faire ça deux pas, Pierre te fait ça, trois pas, Ousmane te fait ça, quatre pas, Mohamed vient te faire ça, ils sont tous pareils ces hommes, ils sont tous pareils, tu vas venir exposer aujourd'hui, demain tu viens exposer l'autre, en fait ils ne vont pas changer, ils sont de même, tu n'as pas qu'à avoir de problème toi la fille, comme elle a eu des problèmes comme ça, c'est tout seulement qu'elle peut avoir des problèmes, mais elles sont comme ça, elles ne changent pas, mais ce que je veux vous faire savoir c'est que, ne les défendez pas à un certain point, ne voyez pas seulement le côté des filles, sachez aussi que oui c'est très vrai, oui ça se passe comme ça, quelqu'un d'un homme africain compte avec peau de jeton, c'est ça son projet, c'est ça son travail, proposer l'argent aux filles pour coucher avec elle, tout ce qu'elle fait à une fille, il échange en sexe, ce sont vous ces gens d'hommes là, qui ont excité nos jeunes filles actuelles à la prostitution, vous avez aussi votre part de responsabilité et de culpabilité dedans, c'est seulement par ces filles, vous aussi vous faites très mal, oui, je suis consciente que vous faites mal, vous avez aussi votre culpabilité dans ça, au lieu de donner de bonnes éducations, au lieu de bien encadrer les filles, vous les incitez, vous les conduisez, vous les commissionnez à la prostitution, après vous aussi vous allez venir ouvrir votre bouche pour parler sur eux, donc tous les hommes qui parlent là-bas la tête, c'est pourquoi moi d'une part je n'envoie pas trop à la fille, d'une part je l'envoie, l'unique plan sur lequel j'envoie à la fille, c'est parce qu'elle est venue s'exposer, c'est parce qu'elle est venue ce qui s'est passé en privé sur les réseaux sociaux, c'est ça seulement parce qu'elle est venue s'asseoir faire un story time, qui l'a commissionné, ma chérie tu étais obligé ou bien, tu n'étais pas obligé, si tu gardais ton secret pour toi, tu ne serais pas dans le problème, et dans tes preuves on n'a pas vu aussi où le gars t'accélère jusqu'en comme ça, comme tu parlais d'harcèlement aussi, en tout cas dans les messages ça ne se prouve pas, ou bien si vraiment il y a, comment on appelle ça, il y avait des harcèlements vraiment à vrai dit, c'est à la justice, c'est devant même la maison centrale maintenant, le problème allait sortir, tu allais attendre là-bas, mais là c'est parce que tu es sorti parler, c'est quand le gars a reçu ta vidéo, qui s'est énervé certes, il dit ok, comme elle-même elle est partie exposer le problème sur les réseaux, et c'est moi elle veut passer de la mauvaise personne, je porte ma plainte, c'est ça seulement qui a été ton erreur, sinon si vraiment c'est lui qui était fâché là, il fallait lui laisser dans sa colère, lui-même il n'a qu'à aller te porter plainte maintenant, ou bien tu n'as qu'à voir maintenant qu'il fait des choses vraiment violentes, quand ça arrive à un certain niveau, toi mais tu ne peux pas lui porter plainte, tu dis voilà ce que cet homme-là me fait, c'est ceci, c'est cela, c'est devant la justice, j'allais nous faire un direct pour dire que maintenant, voilà ce problème qui se passe, nous sommes devant la police, ça allait être bien vu, ça allait être bien vu comme ça, là on n'allait pas dire que tu exposes les choses, mais c'est pour que tu es fan, parce que tu es un personnage public, tu es une star, ok, tu es une dame de cinéma, pour que tes fans le sachent, ce n'est pas toutes tes fans qui sont avec toi qu'on a cri là-bas, là on allait comprendre ta raison de venir faire un direct, c'est normal, c'est normal, mais tu allais nous dire, voilà nous sommes devant la police, cet homme-là il me fait ça, il est en train de m'accelerer tous les jours, voilà, soit moi-même je l'ai porté plainte, ou bien voilà lui-même il est venu me porter plainte, on allait comprendre dans ce cas-là, si l'un d'entre vous partait porter plainte, et c'est dans sa directe est sortie, ça c'est un autre cas, mais toi seul, sans menace, sans rien, tu viens prendre ta caméra, le jour même tu faisais des vidéos là, tu riais, tu t'exprimes en poulard, nous tous voilà sur les réseaux, on comprend poulard maintenant, parce que les choses que tu as dit en poulard, même les anglophones savent actuellement, même les français se sont rendus compte, sache que tout ce qui est sur facebook, peu importe le dialecte, peu importe la langue, ça circule partout, c'est ça ma chérie, mon grand frère Salomon, comment tu vas, sois le bienvenu, c'est ça qui a été ton malheur ma chérie, sinon les hommes là ont leur pas de culpabilité des dames, toi aussi si tu vas aider une femme là, tu l'aides, elle t'a demandé de l'aide et puis elle est ton employé même, tu lui donnes du travail à faire, soit si tu lui dis non, le travail que je t'ai déjà donné depuis toi dans ça, quand je te paye que cela te va, mais pour dire que je vais te donner l'argent, telle somme là, je n'ai pas d'argent, tu te limites là-bas toi aussi, mais tu ne vas pas lui dire, je te donne telle somme d'argent, mais en condition que je couche avec toi, c'est telle condition si sale, pourquoi même vous osez faire ça, et oui vous faites ça toutes les filles, moi même là, j'ai vécu ça, je continue de vivre ça, mais chaque fille a sa stratégie de vous mettre à votre place, parce que c'est pas là que j'ai commencé, l'homme arrive jusqu'où vous la femme, si tu me dis je te fais ceci pour coucher avec toi là, moi ici au Mexique là, les hommes me disent, je veux venir au Mexique te saluer, je t'envoie tel, 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 je te donne tel, je dis non, moi je ne suis pas ici au Mexique pour recevoir les hommes, tu ne viens pas, si tu veux venir au Mexique, viens dans ton compte, mais pas moi dans ma maison, pas moi dans mon compte, pour venir me baiser, répartir, et un jour tu vas dire, la fille que vous voyez, elle a une prostituée, je suis partie au Mexique, je l'ai baisée, je ne suis pas dedans, est-ce que ces hommes là me violent, est-ce qu'ils m'obligent, non, toutes les filles vivent ça, mais c'est à toi de dire non, c'est à toi de dire oui, mais c'est ça, hein, c'est ça, ils te diront toujours, je vis en Allemagne, je vis aux Etats-Unis, je suis en Angleterre, je veux venir te rendre visite, mon cher, si je lui dis, tu ne viens pas, le Mexique c'est un pays, ça appartient à tout le monde, si tu viens au Mexique, prends toi ton hôtel, je ne sais même pas comment est ton programme, tu repars, tu dis, tu veux venir découvrir le Mexique, non, parce que c'est deux cas, soit tu veux venir découvrir la ville, le pays Mexique, hein, ou bien la ville où moi je vis, soit tu veux venir découvrir mon païtou, c'est deux cas, hein, c'est deux cas, tu viens visiter le Mexique ou bien tu viens visiter mon païtou, dis-moi, sois franc, hein, sois franc, mais même si tu ne me dis pas, je viens découvrir ton païtou, dans ta manière de parler, je sens déjà, je dis mon frère, c'est ton chemin, tu ne viens pas chez moi, je n'ai pas de temps, je ne suis pas au Mexique pour recevoir les hommes, si tu veux venir au Mexique, le Mexique c'est un grand pays, très beau, ça c'est une ville très belle, ça c'est une plage, va où tu veux, viens dans ce pays, ce n'est pas moi la créatrice de Mexique, je suis aussi venue à l'aventure au Mexique, mais tu ne viens pas dans mon païtou, point barre, point barre, est-ce que j'ai besoin de venir sur les réseaux, oh tel homme a dit ça, oh néné, hein, ou bien exposer même nos conversations, ou bien sa photo, ou bien ça n'est pas besoin, si je te dis mon cher, tu ne viens pas dans mon païtou, tu ne viens pas dans mon païtou, le Mexique oui tu es libre, viens au Mexique comme tu le fais, mais tu ne viens pas dans mon païtou, c'est ça qui est la vérité mon païtou, là c'est pour moi, c'est moi qui commande, je la donne à qui je veux, quand je veux, où je veux, ça vaut qu'il vous compliquez la tâche, mais c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité, donc ça pour vous dire que toutes les filles ont vu ça d'une manière ou autre, le problème ce n'est pas seulement, je te donne l'argent, le problème ce n'est pas ça, ou bien d'aller lui demander un projet, c'est pour vous dire que ces hommes-là incitent les filles dans la procession dans toutes les manières, dans toutes les manières possibles, soit ils te disent ils veulent venir dans le pays où tu vis, ils veulent venir passer vacances avec toi, ou bien ils te disent je vais te payer ça, ou bien ils t'invites, ou bien vous faites ça aussi, vous invitez les filles, aucune condition, vous les filles qui faites ça aussi, quittez dedans, un homme te dit je vis en Allemagne, je vis en Angleterre, je t'invite, viens me voir, ou bien il va aller te visiter, mon chère, ce qu'il va t'apporter, ou bien ce que toi tu vas aller trouver là-bas, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais, donc c'est pour vous dire qu'on vit tout ça, oui c'est une réalité, ces hommes-là font ça, je le dis, oh ah, ils font ça, et par mille manières, par mille stratégies, ils le font, ils poussent les filles à la prostitution, je te donne ça, mais je veux te mougou, je veux venir chez toi, je veux t'inviter, je veux faire ça, on n'a qu'à aller par-ci, on n'a qu'à aller comme ça, deux jours, trois jours, je vais dire à ma femme que je suis à mission, et on va passer de bons moments, oui ces hommes-là font ça, donc ne nous faites pas souffrir, ne nous enlevez pas nos vérités aussi, comme il n'y a pas de solidarité féminine, là les filles ne se soutiennent pas entre elles, c'est ça le problème, c'est ça le problème, sinon toutes les filles savent que c'est vrai, les hommes qui comptent avec petits jetons-là, ils ont des problèmes, ils sont mauvais, ils veulent le sexe, tout ce qu'ils font, c'est le sexe, tout ce qu'ils font, même s'ils te donnent un sou, ils veulent coucher avec toi, de nos jours, tout ce que vous faites, c'est le sexe, même si tu portes le même nom avec un garçon, il te fait du bien, voilà, il va coucher avec toi, tu vas lui dire, hé mon frère, on porte le même nom dans toi, mon frère, toi et moi, on est sortis du même ventre, ma chérie, est-ce que toi et moi, on est sortis du même ventre, toi-même, tu es paniqué, quand tu réfléchis, la raison, vous n'êtes pas sortis du même ventre, les hommes d'aujourd'hui là, des filles seulement qui voient comme leur soeur là, c'est seulement ceux avec qui sont sortis du même ventre, mais moi qui suis assise là, je suis la main, quelqu'un, un homme qui porte le même nom, la main, il peut me mougou, il veut me mougou, même si je lui dis, mon frère, on est même la main, il va dire, ma soeur, est-ce qu'on est sortis du même ventre ? Donc ce sont des fortes révélations que je fais comme ça, les recadres guinéans, c'est leur comportement, oui, ils font ça, ils font ça partout, à l'intérieur de la Guinée, ils font ça, à l'extérieur, ils font ça, les hommes d'aujourd'hui, en général, qu'ils soient pauvres ou riches, tout ce qu'ils font à une femme, ils veulent goûter à son petou, ils font tout pour petou, tout pour petou, même quand ils sont mariés, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'il y a à la maison, ils font tout pour laisser, nous même, on est dégoûtés, on est dégoûtés, nous les filles même, on est dégoûtés, vous pensez que tout c'est le sexe ? Tout c'est le sexe ? Dans notre sexe là même, ça ne se fatigue pas ? Imaginez si tu vas donner ton sexe à tous les hommes qui te font du bien, ou qui vont te dire simple bonjour, donc Michel vient seulement, il te donne de l'eau à boire, tu couches avec lui, Paul vient seulement, il te dit, ma chérie, tu es très belle, tu couches avec lui, eh, ma chérie, d'ici ta vieillesse, d'ici ta vieillesse, c'est pampère ce que tu vas porter, voilà que c'est pampère ce que tu vas porter, ma chérie, on peut faire ça, les hommes, on peut faire ça, donc vous faites très mal de demander un service sexuel aux filles pour tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, sexe, tout ce que vous faites, vous échangez un sexe, ce n'est pas bien, c'est mauvais, c'est très mauvais, donc pour éviter cela, mettez-vous à la tâche, mettez-vous à la tâche, coupez tous les cordons de sougâts dédiés de quoi que ce soit, que chacun voit de ses propres ailes, même si tu vas aller sur les chaussis, il faut faire ça, quand tu gagnes un jeton, tu es libre de ça, je suis ici, dans ma maison, aucun homme ne peut me lancer des filles, même pas sur les réseaux, même pas ici au Mexique, personne ne fout pied dans ma maison, quand je pars au travail, je ferme ma maison, je pars, je ne pars pas chez toi, tu ne viens pas chez moi, ma maison, c'est moi qui paye, tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est moi, c'est moi, je gère, c'est moi, je paye, quand je veux télévision aujourd'hui, je cherche l'argent petit à petit, jusqu'à ce que je complète, je pars, je paye la télévision, ok, si je veux ordinateur, je garde l'argent petit à petit, je paye mon ordinateur, tout ce que je veux, voilà, je préfère ne pas avoir tout ce que je veux dans ma vie, mais avoir la paix, je ne dois aucun homme, je ne dois aucun homme, et aucun homme ne me doit, parce que votre affaire de je te fais ça, mais on va Mougou là, on n'est pas dedans, est-ce que tu sais, ton affaire là et mon affaire là, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, quand je couche avec toi, malheur que je vais avoir, est-ce que tu connais ça, hein, quand le jour se lève comme ça, les filles prient bien, oh Dieu, il faut m'aider, Dieu veut t'aider, next, toi tu vas coucher avec un homme, malheur man, Dieu ne peut plus t'aider, Dieu ne peut plus t'aider, quelque chose est monté dans ton corps, qui ne plaît pas à Dieu, non ma chérie, tu as parti avaler le sperme de quelqu'un, ça ne plaît pas à Dieu, il faut que tu attailles, beaucoup de temps après, quand le sperme la quitte dans ton corps, Dieu va t'aider encore, donc ne passez pas votre temps, à gâcher vos bonheurs auprès de Dieu, quand tu pries, il faut rester comme ça, tant que tu n'es pas marié, si tu es marié légalement, le sperme de ton mari là, est validé chez Dieu, quand ton mari te fait l'amour là, ça ne fait pas mal à Dieu, parce que lui même, il a pris la permission chez Dieu, mais n'est pas tout quel homme comme ça là, qu'où ce gars te dit, qu'où ceci, qu'où, je ne savais pas comment vous appelez vos affaires là, qu'où gombo, comme on le dit à quoi, d'y va gombo, mon petit gombo, vous avez deux, trois jours, quatre, dix hommes, vous passez chez eux comme ça, pour coucher avec eux, et puis on vous donne un peu un peu, sperme de chacun là, vous savez, c'est la réaction que ça fait dans votre corps, même physiquement, c'est-à-dire, quand ça se mélange, avec toi, ton ovule, avec tes hormones, tu sais ce que ça fait dans ton corps, spirituellement, tu sais comment ça fait mal à Dieu, tu sais comment ça te bloque, tu sais comment ça te met dans la merde, tu vas chercher de bonheur, toute ta vie tu ne vas pas avoir, parce que Dieu va te bénir net, tu vas prendre un sperme dans leur monde, tu mets dans ton corps, oh, tu ne connais pas combien de temps ça va passer, pour que le sperme là, elle s'enlève là-bas, ma chérie, il faut pisser pour trois mois, pour que le sperme là part, s'ils ont choui en toi là, il faut pisser pour trois mois, pour que le sperme là sorte, et puis les hommes d'aujourd'hui, ils font ça, ils n'aiment pas qu'à potter, les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'à potter, et qui te dit, je ne mange pas banane avec la peau, interdit au moins de du jus, tant partagé, aujourd'hui la guérilla, il a eu toutes ses révélations, ça sort comme ça sort, après partir me plaindre, je n'ai rien à cirer, ça sort comme ça sort, les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'à potter, ils ne sont pas mariés à une fille, ils veulent la mougou sans qu'à potter, quand tu les dis, prends qu'à potter, c'est pour te dire que, oh, je ne mange pas banane avec la peau, ça ne sent pas bien, ça ne sent pas bien, ça ne sent pas bien banane avec la peau, mon cher, tu veux manger banane sans peau, va te marier, marie la fille également, mais toi, tu fais un mougou pando, tu ne veux pas prendre capote, un mougou pando sans capote, vous avez vu ça où, arrêtez-nous ça, hein, arrêtez-nous ça, et si tu penses que tu as une fille qui connaît Dieu, c'est mieux pour te réserver, parce que Dieu lui, il ne connaît pas capote, tu as un mougou, tu as un mougou, c'est fini, s'il voulait te bénir, un mougou pando, c'est la seule, il fait mal, il arrête sa bénédiction, il va te dire, quand tu vas te ressaisir, ma chérie, quand tu vas te ressaisir, tu vas rester tranquille, là, je vais te bénir, parce que tu n'es pas marié, c'est toi qui veux passer partout, même mari, je vais te donner comment, la chose que tu vas donner à l'homme, là, tu es en train de fragiliser ça, tu donnes ça aux gens, ils vieillissent ça, ils ne vont pas l'assumer, ils ne vont pas prendre ça en charge toute leur vie, quel homme je vais te donner, puis tu vas lui faire souffrir, tu n'as même pas joli, peut-être quoi donner à l'homme, comment je vais te donner un homme pour marier, les fils, à cause de ça, vous ne gagnez pas mari, Dieu ne peut pas vous donner mari, parce que peut-être que, vous allez donner à l'homme, là, peut-être là, est déchiré, peut-être là, est fragilisé, c'est gâté, c'est vieil, ben, Dieu ne peut pas pécher contre l'enfant des gens, il va prendre un peut-être qui ne sert plus pour aller donner ça à Mohamed, pourtant Mohamed, et ses familles-là, il prie beaucoup, il soit des enfants bien-aimés de Dieu, mais Dieu ne peut pas te donner Mohamed, parce que Mohamed, c'est un enfant de Dieu, si tu veux avoir un bon mari, ça aussi, ça compte, il faut rester tranquille, quand le jour se lève, il faut bien te laver, il faut bien laver ton païtou, là, tu le gardes dans le slip, garde ça pour ton futur mari, tu vas voir un homme, tu vas voir, Dieu va te donner un bon homme, un homme qui a tout ce que tu veux, parce que païtou, que Dieu voit là-bas, Dieu voit que païtou, il est trop propre, païtou l'a bien réservé pour Mohamed, donc il va prendre ça, il va donner à Mohamed, Dieu ne donne pas à ses enfants ce qu'il est pourri, prenez soin de vous, païtou, ne donnez pas ça à n'importe qui, c'est pas joli à voir, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne porte pas bonheur, ça porte malheur, et vous les hommes-là, c'est ça que je vous dis, vous, vous êtes déjà pourri, c'est votre comportement, mais ce sont les filles qui ont médicaments de sang, ce sont les filles qui ont le médicament, quand il te dit, net, je vais coucher avec toi pour te donner iPhone, il faut lui dire, garde ton putain d'iPhone, même si c'est iPhone 26, même si iPhone qui n'est pas sorti là, en concertant, lui il dit, va le créer pour toi, emmener là, mais j'ai dit, il faut lui dire, garde ta création là pour toi, garde ton putain d'iPhone 26 pour toi, mon païtou l'a vaut mieux que iPhone 26, c'est vous qui avez le secret, et puis c'est très simple le secret là, c'est très simple, non je ne veux pas, et puis voilà, les hommes là, ils ont peur des problèmes, quand toi la fille, tu es vraiment déterminée, tu lui dis non, et quand tu m'en parles encore, tu vas voir ce que je vais te faire, le mot là même, les hommes, les hommes sont très faciles à traiter, ils sont comme des bébés, ils sont très faciles, dis lui seulement, je ne veux pas, et si tu insistes, tu vas voir ce que je vais te montrer, il va se calmer, il va même te demander pardon, mais vous vous laissez, vous démez, vous les dorlotez, vous êtes là, il faut arrêter ça, je vais te donner un pot seulement, un pot seulement, oh c'est fini, quand tu pars pour donner un pot là, tu donnes un tas comme ça, gros comme ça là, lui même il te prend dans toutes les positions, il te prend dans toutes les positions, quand il finit lui même, il fait comme ça, je suis au paradis, c'est fini, une seule fois là, c'est fini, après on va bien, après on va bien, et tu ne peux plus rien, et quand tu as déjà couché avec un homme, même une seule fois, même une seule fois, tu ne peux pas parler devant lui, un homme ne peut parler devant une fille qui l'a mougou, mais une femme ne peut pas parler devant un homme qui l'a mougou, on est fragile nous les femmes, c'est Dieu qui a voulu ça, facilement on a tort, facilement on a tort, et si tu sais que dans le problème, c'est toi qui est facilement tort, c'est toi qui dois être intelligent, c'est toi qui dois être intelligent, dans le problème là, il y a beaucoup de raisons, mais regardez, tout le monde est versé en tasse sur elle, c'est elle qui est tort, c'est elle qui est bordel, c'est elle qui est ceci, et le gars là, et lui qui a dit à la femme, je te donne ça pour te mougou, lui il n'est plus bordel, oh non, lui il est sain, lui avec son argent, il est sain, vous voyez ça les filles, là bas vous devez prendre esprit, nous on a facilement tort, facilement nous on est gâtés, facilement nous on est gâtés, prenez la preuve, tu peux faire mougou, pas une dose tu tombes enceinte, mais le gars lui il n'est pas enceinte, si il te dit l'enfant n'est pas mon enfant, c'est toi qui souffre avec, c'est toi ta vie est gâchée, si tu étais à l'école, c'est toi qui dois abandonner tes études, pour ça, c'est toi qui dois abandonner, c'est toi ta famille en vaut, c'est toi qui souffre, c'est toi qui es dans le chagrin, c'est toi qui es dans le chagrin, donc la femme est très facile à gâter, moins d'erreur, la femme est gâtée, la femme est pourrie, moins d'erreur la femme est pourrie, mais l'homme lui il est là, conservé comme ça, comme quelque chose on a mis dans le congélateur, l'homme lui il est toujours dans le congélateur, et nous on est toujours dans la chaleur, pour terminer, les hommes eux ils sont toujours dans le congélateur, ils ne se gâtent jamais, mais nous les femmes on est toujours dans la chaleur. Moins d'erreur on est pourris. Comme te mentes pourris. Personne ne veut plus de nous. Mais les hommes eux sont toujours là. Toujours dans congélateur. 100 000 ans après tu viens tu l'enlèves tu le chauffes tu peux manger. 100 000 ans il est là. Les hommes sont toujours dans congélateur et nous les femmes on est toujours dans la chaleur. Moins d'erreur on est pourris et les hommes eux sont toujours bien conservés. Donc quand tu comprends ça et toi une femme, tu vas réussir à attendre l'homme de ta vie. Tu vas beaucoup prier. Tu vas faire des bêtises. Nous tous on fait des bêtises. Moi-même je suis là j'ai fait des bêtises jusqu'à jusqu'à je sais pas. Mais il y a un moment d'aujourd'hui il y a un moment qui m'a étonné. Il y a un moment qui m'a énervé. Nous tous on fait des bêtises. C'est pourquoi moi je n'aime pas les filles qui te... moi les filles comme ta qui juge les autres là. Hé ferme ta bouche. Nous tous on en fait des erreurs. On n'a qu'à rentrer dans ton caleçon pour fouiller là-bas. On n'a qu'à fait ça. On va voir les saletés qui sont là-bas. Donc nul n'est sain ici. On va tomber si on n'est pas juste. Donc aucune fille n'est sainte ici. Mais Wala tu te te bêtises jusqu'à un moment arrivé là. Toi-même là. Toi-même quand tu es chrétienne tu fais comme ça. Dieu pardonne-moi. Tu suis le bon chemin. Quand tu es musulmane tu prends ton tapis. Hein ? Tu prends ton tasabia. Il s'est mis en fait. Il fait l'immeuble. Jusqu'au donnant chacun de la pauvreté. Si tu ne refais plus, si tu ne refais plus, c'est ça la condition de Dieu. Dieu veut qu'on ne refait plus. Mais vous allez demeurer dedans. Comme vous allez venir exposer ces gens de les deux personnes là, ils font ça, s'ils ont fait ça, ça ne fait rien, ça ne fait rien, le gars, il est petit, porté plainte, le gars, il est comme ça, genre, celui qui a raison, et puis comme ça, et puis, là, où je dis que vous avez basse réflexion, voilà ça, vous défendez le gars, vous défendez le gars, dans ses bêtises, pour celui qui a raison, c'est ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est le gars qui a raison, celui qui a l'argent, celui qui est défendu, celui qui est l'homme, celui qui est défendu, c'est ça, la fille, elle, elle est maintenant pourrie, mais le gars, lui, il est toujours conservé dans le congélateur, les hommes sont dans le congélateur, nous, les femmes, on est dans la chaleur, ah, ah, donc les filles, coco, 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 il faut prendre ton pétoula comme de l'or, ton pétoula peut te donner bon mari, peut te donner euro, peut te donner tout ce que tu veux dans la vie, c'est quelque chose de lourd que Dieu nous a donné comme ça, mais quand tu es intelligent, quand tu sais bien prendre, vous ne vouliez être seule que mal accompagnée, que se donner des problèmes inutilement, non, maintenant vous finalisez, là où vous m'avez vraiment déçue, là, là où vous m'avez vraiment déçue, là, c'est ça, vous ne fouillez pas trop dans les choses, le côté mauvais des sommes que je vous ai donné, là, personne de vous n'a analysé ça, hein, il y a que ta ma fierté, tu aies de vraies fierté, du rire, donc, pardon, pour te calmer, mais mon grand frère Salomon qui est déjà tombé de rire, même, il ne faut pas trop rire, tu sais que là, c'est-à-dire, ça sort naturellement, mais en même temps, ça vous fait rire, bon, on prend ça comme ça, mais je ne suis même pas dans le sens de l'humour, hein, je suis dans toute ma vérité, hein, je suis dans toute ma vérité, mais si ça vous fait rire aussi, Dieu merci, parce qu'il y a une vérité qui est un peu, un peu, un peu rigolo d'une part, mais les gens comprennent ça, c'est ce que j'aime, voilà, donc, suivez-moi très attentivement, maintenant, là où le comportement des Guinéens m'a déçue, hein, c'est là, maintenant, vous voyez un problème net, net, celui qui est riche dedans, vous prenez, ça part, hein, ce qui brille des gens, ça vous attire, l'argent vous attire, vous lui défendez, l'or vous attire, vous lui défendez, tout vous attire, vous les défendez, sous la toile ici, je ne vis personne, qui peut, en tout petit, peut prendre au moins, la part de la fille, tout le monde dit, oh, c'est ceci, Bravado est venu la traiter de bordel ici, Bravado avec sa bouche, on dirait, quatre potes après les rapports sexuels, là, Bravado, sa bouche, on dirait, capote après Mougouli, bien dit, hein, pour bien dire, Bravado avec sa bouche, on dirait, capote après Mougouli, parce que se tomber comme ça, c'est gâté, on n'a pas que mettre ça dans la poubelle, ta bouche, Bravado, on dirait, capote après Mougouli, les mêmes cas, les mêmes comportements, tes soeurs ivoiriennes ont eu ça, tu les as une fois traitées de bordel ici, je l'avais dit dans mon direct passé, je le répète encore, mais Bravado vient s'asseoir ici gaillardement, traiter la fille de bordel, de ceci, de cela, parce que c'est une soeur guinéenne, pourtant c'est ça, aucun comportement là-bas, aucun comportement même, il ne s'assoit jamais pour les traiter de bordel, il fait simple humour, il fait simple humour, il n'en parle plus, il passe, mais comme ce sont les guinéens qui lui permettent, il vient traiter la fille de tout, et puis les guinéens sont là en train de soutenir ça, oh Bravado dit vrai, oh c'est vrai, partout où on a insulté la fille, vous avez bien soutenu là-bas, mais personne de vous n'a pensé, que l'homme là aussi a mal fait, dire à une fille, je vais te donner telle, et coucher avec toi aussi, c'est mauvais, ça c'est l'incite à la prostitution, donc on parle au chien, on parle à l'os, c'est ça, donc toi Bravado, ton affaire m'a fait mal, je suis même partie, je laissais un commentaire, je dis toi-même là, toi-même, toi-même bordel, parce que ce que tes soeurs font, c'est comme un blogueur guinéen, ses soeurs sont gâtés, comme le cas de Adialla est passé, lui il ne parle pas, ou bien s'il ne veut pas aller, il a fait humour, il est passé, demain quand on dit, c'est une soeur, il ne voit rien, nette, lui il vient pour traiter la fille là, de bordel, est-ce que ça c'est bien, hum, est-ce que ça c'est bien, les guinéens, vous devriez lui dire, notre soeur a bien mal fait, mais toi-même, tu es guinéen, depuis quand, les guinéens se mêlent ici, des affaires, de la Côte d'Ivoire, vous alliez lui dire ça, toi-même, j'ai dit de ses commentaires, comme ça, sous, en bas de sa vidéo, mais juste quelques-uns, la majorité était d'accord, avec Bravado, juste quelques commentaires, lui disaient, Bravado, toi-même, tu n'es pas guinéen, tu ne peux pas te mêler, de l'affaire comme ça, et si tu vas mettre, ta bouche dedans, parce que toi, tu as bouché dans toutes les affaires africaines là, on ne t'interdit pas, mais pardon, pardon, il faut bien parler, moi, c'est ça mon problème, sinon toi, Bravado, je te connais ou je ne te connais pas, il est très mauvais ce gars, il n'a plus d'inspiration, Bravado n'a plus d'inspiration, il profite toi des petites affaires, quand on a dit coup d'état en Guinée encore, il a chargé ça sur sa tête, jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus respirer, on a dit Miss Monde, il a pris Miss Monde là pour faire compétition avec, oh Miss Guinée, oh Miss Quoi d'Ivoire, oh c'est ceci, c'est cela, il n'est plus inspiré, donc même les petits problèmes, il n'y a pas buzz, lui, il crée buzz là-bas, hein, tu n'es plus inspiré, va bien réfléchir, va bien réfléchir, mais traiter notre soeur de bordel, là, je n'ai pas digéré, tu n'es vraiment pas digéré, parce que tu ne fais pas ça à tes soeurs, c'est ici le cas de Sarah Messa, tu ne l'as jamais traité comme ça, tu es venu faire humour, tu es passé, tu as fait rire les gens, hein, tu as fait rire les gens, et les guinéens, les blogueurs guinéens, les effluisseurs guinéens, je n'ai pas vu quelqu'un qui a traité cette fille-là de bordel, seul Brabado l'a fait, vous devriez lui mettre sur les pas, mais non, vous êtes là à applaudir, c'est pourquoi je vous dis, vous réfléchissez très peu, parce que si vous réfléchissiez grand là, vous alliez dire, la fille l'a déconné, mais aussi elle a sa raison dedans, et sur cette raison, la défendre, vous devez la défendre sur cette raison, un quelqu'un comme Brabado, ce mot dia même, mot dia comme Brabado va venir s'asseoir, et ça c'est des bordels comme vous là, oh dia bordel, oh ceci, toi même bordel Brabado, toi même, toi même, comme c'est toi qui es venu parler là, toi même, parce que si tu sais trop, si tu sais trop balayer, chez toi est sale, les mêmes problèmes sont chez toi là-bas, tu connais la bouche de tes soeurs, il faut venir traiter une fille, il ne va rien de bordel ici, tu vas voir ce qu'on va te montrer, voilà pourquoi ta bouche comment, t'apportes après Mougouli là, tu viens mettre ça sur Adia, parce que c'est Adia qui est guinéenne, ce sont les guinéens qui te permettent ça, ce sont les guinéens qui te permettent ça, n'importe quoi, et là ça bouge dans tous les problèmes guinéens, lui même il est plus guinéen que nous, qui t'a invité en Guinée, qui t'a donné nationalité guinéen là, c'est autant d'Alfa Kondé tu chies là-bas, c'est autant d'Alfa Kondé tu fais tes trucs là, mais actuellement là c'est Dumbouya qui est là-bas, vous qui partiez chercher, remplir votre bouche, autant d'Alfa Kondé là, tu as osé même mettre ta bouche dans la politique, mais là là où on t'a mis là tu connais, parce que c'est la politique qui intéresse plus les guinéens, là ils ont agi, quand Bravado est venu parler du côté d'Alfa Kondé, là vous aviez agi, mais comme aujourd'hui là c'est sur votre soeur, ça ça ne vous intéresse pas tellement, ici ils traitent votre soeur de bordel, et puis bouche bée, aucun guinéen n'est seul pour parler, si ce n'est pas moi ni de l'offre, quand même j'en parle, on me dit que c'est mauvais, mais moi je dis toujours, mes factures ce n'est pas quelqu'un qui paye, la lumière qui m'illumine ici là, la fin du mois, la facture va venir, on dit dans le mois, c'est ce que tu as gaspillé, c'est ce que tu as utilisé comme lumière, va payer, je vais aller payer, je vais aller payer, ce n'est pas quelqu'un qui paye ma facture, ce n'est pas quelqu'un qui paye ce que je mange, ce n'est pas quelqu'un qui me cherche travail, donc je parle ce que je dois dire, ça sort comme ça sort, et le monsieur a compu la police et certains blogueurs comme Radio Aurora pour accuser la fille, mais Dieu est gras, voilà c'est un peu ça, le commentaire de noir blanc, c'est un peu ça, ça peut se voir, elle n'a pas fait ça en film quand même, le problème c'est réel, le problème c'est réel, mais voilà en tout cas, que ça conseille tout le monde, que ça conseille tout le monde, donc pour finaliser là, les Guinéens, je vois qu'en Guinée ici là, je vois que moi en Guinée là, ce qui vous intéresse plus là, c'est la politique là où il y a vos intérêts, même en politique là, vous faites la même chose, quand quelqu'un parle bien de votre bord politique, vous êtes là-bas, mais le jour on vous dit simple vérité, même si on ne vous a pas attaqué, le jour on vous dit simple vérité, vous êtes contre la personne, vous êtes contre la personne, aujourd'hui quand moi je me lève, je mets même dans ma télé ici là, quand je vais mettre la musique d'Alpha Condé là-bas, quand il est bien là-bas au pouvoir là, quand je vais mettre, je mets ça simplement, je danse ici, les Orpé justes viennent, ils m'applaudissent, ils me disent, ah Niké, ils sont avec moi, quand je mets dans ma télé ici, c'est Lula Miké, c'est Lula Miké, les UFD justes, ils vont venir m'applaudir, ils vont venir, oh Gia Gia, tu as bien fait, quand tu parles bien de leur bord politique, ils sont avec toi, quand tu ne parles pas bien de leur bord politique, ils ne sont pas avec toi, donc ça aussi, c'est une basse mentalité, c'est une basse mentalité, mes frères et sœurs Guiné, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas en faveur de votre pays, en intégralité, mais que pour vos propres intérêts, et pour vos propres intérêts, est-ce qu'on va s'en sortir un jour avec des comportements comme ça, avec des réflexions limitées comme ça, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir, si chacun doit aller de son côté, de son côté, c'est ce qui a chauffé ici lors des campagnes, sinon les choses allaient bien se passer, mais oh chacun pour soi, Dieu pour tous, on ne défend que l'argent, on ne défend que celui qui a le pouvoir, toutes les personnes qui avaient défendu Alphala, est-ce qu'ils devaient le faire, ils ne devaient pas le faire, mais comme les Guinéens, sa réflexion se limite ici, comme les Guinéens agit en faveur de celui qui a le pouvoir, comme les Guinéens agit en faveur de celui qui a l'argent, comme les Guinéens agit en faveur de celui qui a l'argent, voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi je vous dis, je vous dis, si vous continuez avec des mentalités comme ça, si vos mentalités ne changent pas, nous allons vivre les mêmes malheurs en Guinée, nous allons continuer et continuer de vivre les mêmes malheurs en Guinée, les mêmes désastres, la même merde en Guinée, la même injustice, il n'y aura pas d'homme capable de changer la justice guinéenne, même pas d'Ombouya, même pas d'Addis, même pas qui que ce soit, tous les hommes qui sont passés ici, et que vous les trouvez justes, et que vous trouvez qui, 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 qui avaient le cœur différent, qui voulaient faire de la bonté, qui voulaient faire la justice, qui voulaient faire quelque chose de mieux là, même eux ne peuvent pas, même Dieu ne pourra pas nous changer, parce que même Dieu change une personne, lorsque la personne lui-même a décidé, elle-même dit à Dieu, Père, je veux changer, Allah, je veux changer, aide-moi à changer, cela, il vient à ton aide, sinon Dieu, il est démocrate, depuis le temps, il nous a donné la liberté, si tu ne l'as pas invité dans ta vie, là, il ne rentre même pas là-bas, et la prière, c'est inviter Dieu dans sa vie, quelqu'un qui prie, invite Dieu dans sa vie, quelqu'un qui ne prie jamais, invite pas Dieu dans sa vie, et alors Dieu ne vient pas, Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne vient pas dans la vie de tout le monde, parce que c'est quand tu prie, tu l'invites, même nous, si quelqu'un ne m'a pas invité, là, je pars chez toi pour faire quoi, tu ne m'as pas invité à ta fête, je me présente là-bas, pourquoi, quand on ne t'appelle pas, tu ne viens pas, donc tant qu'on ne change pas nous-mêmes, de changer, de prier même, pour que Dieu nous aide à changer, de cœur, de comportement, de mentalité, d'ethnocentrisme, de haine, d'égoïsme, rien n'ira de bon en Guinée, ça se sentira toujours mauvais en Guinée, Dumbuya va tout faire zéro, Dumbuya va tout faire zéro, vous pensez que Dumbuya, oh Dumbuya est venu, oh Dumbuya n'a pas la magie, la transition de Dumbuya ne va réussir, que si les Guinéens le veulent, nous-mêmes on doit aider Dumbuya, et Dumbuya n'a pas la magie, de soulever le poids, ce que Dumbuya a besoin, ce n'est pas de notre force, non, Dumbuya nous demande tout simplement, de changer de mentalité, de rêver plus grand, de voir plus loin, qu'ici au bout de nos nez, mais si vous n'avez pas changé de mentalité, écrivez, écrivez, gardez mon direct là, constamment, un jour, vous allez l'utiliser de preuve, si vous ne changez pas de mentalité en Guinée, la transition de Dumbuya va passer encore en vent, en vent, vous allez vous dire ici en Guinée, nous-mêmes on pensait qu'avec Dumbuya maintenant, on allait changer, mais on n'a pas changé, ma salle là, on n'a pas changé, la Guinée n'a pas changé, ce n'est pas la Guinée, c'est la mentalité qui doit changer, c'est votre manière d'agir qui doit changer, c'est votre manière de réfléchir qui doit changer, vous ne devez pas voir, vous ne devez pas voir rien que vos bords politiques, la preuve même sur les réseaux, je dis quelqu'un parle de votre bord politique, vous êtes là-bas, demain s'il ne parle pas de vous, vous n'êtes pas là-bas, c'est la politique qui intéresse les Guinéens, c'est la politique qui intéresse les Guinéens, ça aussi quand tu parles de son bord politique, quand vous parlez des enfants orphelins, vous n'êtes pas là-bas, ces gens de direct, vous ne partagez pas trop, quand vous parlez de violence des enfants et des femmes, vous n'êtes pas là-bas, ces gens de direct, vous ne partagez pas trop, quand vous parlez de comment les artistes vont avancer, vous n'êtes pas là-bas, ces gens de direct, vous ne partagez pas trop, ça ne vous intéresse pas trop, c'est quand vous parlez de politique, vous êtes là-bas, ça aussi quand c'est votre bord politique, quand aussi ça c'est votre bord politique, quand vous donnez des conseils en général, vous n'êtes pas là-bas, les enfants sont violés, malmenés partout, vous n'êtes pas là-bas, les futurs cadres, les futurs présidents, les futurs hommes politiques, les futurs femmes d'affaires, qui sont ces enfants-là, quand vous parlez des enfants ici, des orphelins ici, vous n'êtes pas là-bas, ces gens, c'est-à-dire pour ce qui est sérieux, vous n'êtes pas là-bas, tout ce qui est sérieux, vous n'êtes pas là-bas, c'est quand on expose, c'est quand on parle de sexe, c'est quand on s'exercise à cela, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, est-ce qu'on va s'en sortir avec ça, est-ce qu'on va s'en sortir avec ça, vous me découragez, moi désormais je prends, j'ai vraiment pris des décisions, que je ne vais pas vous exposer, ça c'est la maturité, la maturité ne te pousse pas, à venir exposer, oui j'ai pris telle décision, je fais ci, je fais ci, désormais je fais ça, je fais ça, tu fais ça, ça regarde qui, ça n'engoge que toi, la vraie sagesse, quand tu prends des décisions, c'est pour toi-même, mais vraiment, j'ai pris des décisions sévères contre vous, voilà, mon grand frère, Andy du paradis, je vois maintenant ton commentaire, c'est la vérité mon grand frère, ma fille fichou, toujours, toujours dynamique, elle sait tout diallo, mes amours, est-ce que ce que je dis là, c'est faux, moi c'est ça, je vous ai toujours dit, ma particularité, c'est la vérité, ce que les gens ne disent pas, c'est ce que moi je vais venir dire, et moi je ne fais rien pour plaire à quelqu'un, par exemple, dans ce cas de cette fille Adia, tout le monde est parti pour la, c'est-à-dire ce mouvement d'ensemble, comme la majorité sont en train de l'accuser, de la condamner, tout le monde va pour ça, tout le monde va pour ça, mais moi je fais l'exception, je préfère être seule dans ma vérité avec Dieu, que d'aller avec le grand nombre, que d'aller avec la majorité, je ne suis pas obligée d'aller avec la majorité, si la majorité n'est pas sur le bon chemin, si la majorité n'est pas sur le bon chemin, moi je ne suis pas là-bas, c'est ça moi ma particularité, je m'apprécie beaucoup pour ça, j'ai mes propres opinions, que je respecte, j'ai confiance en moi-même, c'est la perte de confiance en soi, qui fait que tu t'inclines du côté, de l'avis des autres, tu t'inclines du côté de l'avis des autres, moi-même j'ai quoi à dire, moi-même je vais dire quoi, comme les autres ont déjà dit ça, moi aussi je suis avec vous, je sais ce que vous avez dit là, c'est ça, c'est ça même je voulais dire, pas ça ma chérie mon frère, toi même tu ne peux rien dire, tu ne réfléchis pas, tu as peur de dire ça, et que les gens ne soient pas avec toi, moi dans un problème, dans une affaire, même si je dis quelque chose, ou bien je prends une position, les gens me disent on n'est pas avec toi, moi je reste seule, vous dites vous allez me lapider, lapider moi, mais si je sais que, c'est sur quoi je suis là, c'est la vérité, je ne change pas de position pour quelqu'un, je ne fais rien pour faire plaisir à quelqu'un, je ne fais pas plaisir à la majorité, vous savez à qui je fais plaisir dans ce monde là, l'unique personne à qui je fais plaisir dans ce monde, c'est Dieu, c'est à Dieu seulement je fais plaisir, je fais tout pour plaire à Dieu, et plaire à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se force, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement respecter la parole de Dieu, c'est seulement être quelqu'un d'emblée de valeur, c'est ça, donc vous avez été nombreux à accuser cette fille, et ce n'est pas seulement le cas de Adhira, ce n'est pas seulement ce cas, vous êtes toujours nombreux à vous incliner du côté, où la majorité va, même si vous savez que c'est faux, concrètement dans le cas de cette fille, vous êtes parti avec la majorité, parce que la majorité a dit maintenant, elle a mal fait, elle a mal fait, mais c'est pourquoi je vous dis, vous avez une faible réflexion, parce que la bonne réflexion, c'est que, tu analyses un problème, tu te dis, oui la fille a tort à ce niveau, mais à ce niveau elle a raison, mais vous n'avez pas pu ressortir la raison de la fille, vous n'avez pu ressortir le tort de la fille, parce que votre réflexion est limitée, c'est limité, votre réflexion c'est limitée au tort de la fille, votre réflexion n'a plus pu progresser, pour faire ressortir la vérité de la fille, et des personnes comme nous, qui avons pu ressortir la vérité de la fille, nous sommes très pauvres, quand tu fouilles surtout, Facebook est grand, donc voilà pourquoi je ne dirai pas que moi seule, c'est grand, il y a des gens à qui je ne suis pas abonné à leur page, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a fait ressortir la vérité de cette fille, la raison de cette fille, à part moi, je ne crois pas, vous tous vous l'accusez, vous la blâmez, oh elle a mal fait, oui elle a mal fait, mais où elle a bien fait là, si vous vous calmez, si vous réfléchissez bien, vous allez trouver le point où elle a raison aussi, vous allez trouver le point où elle a bien fait aussi, mais comme votre réflexion est faible, elle est limitée, vous n'avez plus trouvé que le niveau où elle a mal fait, et vous vous mettez de côté des gens qui l'accusent, des gens qui le blâment, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut avoir une réflexion limitée comme ça, donc mes amours, cherchez à avancer votre réflexion, si vous voulez que désormais moi je continue de travailler avec vous là, hein, changez vraiment de mentalité, parce que j'ai déjà tout fait, j'ai fait des vieux de sensibilisation, pour que votre mentalité là ça puisse rentrer en ordre, on va vous faire quoi maintenant, on ne vient pas ici sur Facebook pour éduquer les gens, personne n'est enfant de quelqu'un ici, on apprend tous, on reçoit tous des conseils de l'un et l'autre, des actes posés par l'un et l'autre, mais voilà, personne ne vient ici pour taper l'autre, là comme une enfant, hé, fais ça, monte, descends, fais-ci, personne n'est enfant sur Facebook, voilà, seul Madik aussi a pu faire ressortir, il m'a dit que c'est quelqu'un que je respecte, je respecte beaucoup, Madik aussi est fâchée, ma musique aussi est fâchée ici, je ne peux même pas m'amuser avec le commande net, c'est mi, Madik c'est quelqu'un que je respecte, avant la prison, après la prison, Madik a une tête bien cultivée, Madik a une tête très bien cultivée, j'apprends beaucoup de ce jeune, quand il parle, quand il prononce dix mots, six mots sont d'intelligence, sont bien dedans, sept ou huit mots, voilà, comme quelqu'un n'est pas parfait, là c'est ça, quand Madik parle dix mots, il faut fouiller dedans, il y a huit mots qui sont des sages, qui te sèrent toi-même, si tu prends ça toi-même, tu apprends de ça, vous avez condamné ici Madik, encore un moment donné, vous dites, il a signé papier, en prison, quand lui il ne fait plus de vidéos, vous vous êtes harcelé, contre Madik, mais, un seul instant, vous n'avez jamais imaginé, vous dites, ah, la vie de Madik est en chaux, Madik aussi, avait d'une part raison, de signer ce papier, pour sortir de la prison, parce que c'est sa libération avant tout, c'est sa liberté avant tout, quand Madik était libre, en santé, en bonne santé, en chair et en os, il ne vous servait pas, il ne s'est pas mis ici, du côté du peuple comme toujours, il s'est mis de votre côté, il s'est battu pour vous, il a même risqué sa vie, mais vous voyez Madik qui est détenu, Alfa lui dit, tu vas sortir de la prison, quand tu signes de ne plus faire vidéo, même si c'est moi à la place de Madik, mais je signe, j'ai dit oui, je ne fais plus vidéo, vous dites aussi, que Madik a demandé pardon, que vous vouliez vous qu'il fasse, à un moment donné, on ne joue pas aux garçons partout, on est garçons, on est femmes, mais à un moment donné là, on se met une autre femme, qui a encore les seins plus arrêtés que toi, marche sur toi ma chérie, on est bien garçons, on a poitrine, on fait même sa poitrine comme ça là, mais à un moment donné, on se couche, à notre garçon, qui a plus, qui a plus tablette de chocolat que toi, marche sur toi, dépendant des circonstances, ce n'est pas partout, on joue aux garçons, mais quoi, Madik, tu ne peux pas demander à Alpha Condé, oh, Madik, tu ne peux pas signer un papier, quand tu ne fais plus vidéo, tu nous mets où, non, tu nous mets où, non, tu as choisi Alpha Condé, tu nous as laissé, quand Madik est libre, il ne choisit pas Alpha, il vous choisit, mais c'est parce qu'il était en prison, mais comme je vous dis, votre réflexion est limitée, vous ne pouvez pas savoir que Madik a fait ça pour sortir de la prison, que Madik a fait ça pour défendre sa liberté, vous savez ce qu'on les fait dans la prison là-bas, on ne les donne même pas à manger, ils ont avitaminose, avitaminose qui signifie que tu n'as pas de vitamine dans ton corps, même paludisme pour te tuer, même simple paludisme pour te tuer, les nourritures ne sont pas bonnes, on les maltraite, on les empoisonne, Madik, même un hâte de sortir de cette prison qui est de l'enfer, mais comme vos réflexions sont limitées, vous êtes là, oh Madik, Madik nous a abandonnés, Madik a choisi Alpha Condé, même moi à la place de Madik, vous alliez dire, Oseani nous a abandonnés, un fatara, un canadien, un fatara, para, dans le programme, je vous dis que vous me décevez, vous me décevez, parce que vous pensez que nous les activistes, nous les communicants, on est des machines, on ne se fatigue pas, on ne se fatigue pas, on doit toujours être de votre côté, quand le jour qu'on n'est pas de votre côté, au lieu de prendre votre temps, au lieu de prendre votre temps, de fouiller, de réfléchir en profondeur, de dire, Annie de Love, ou bien Madik, ou bien Adji, ou bien, tous les communicants, hein, ou bien Tidiane qui a toujours été de notre côté, il a toujours fait vidéo, ou bien il a toujours fait vidéo pour nous, on sait qu'il est ou elle est démocrate, mais ah, aujourd'hui on a vu que la personne a fait ça, il doit avoir quelque chose, c'est ça qui vous manque pour les Guinéens, c'est ça, vous vous agissez seulement selon la surface, vous agissez selon la surface, vous ne regardez jamais en bas, pourtant quand tu vois la fumée, c'est qu'il y a le faux, mais vous, vous voyez seulement la fumée, vous dites il y a fumée, il y a fumée, il y a fumée, quelqu'un même qui va venir vous dit oui il y a fumée, c'est parce qu'il y a faux, vous allez dire non, il n'y a pas de faux mais il y a fumée, comment qu'il n'y a pas de faux mais il y a fumée, s'il n'y avait pas de faux, où allait sortir la fumée là, donc votre histoire d'il y a fumée mais il n'y a pas de faux là c'est ça qui me tue, pourquoi vous êtes comme ça, moi si vous continuez avec des mentalités comme ça, je vous abandonne, je ne parle plus dans vos affaires, vos histoires politiques ne m'intéressent plus, parce que je sais que le jour que j'aurai des problèmes, ça sera fini, le jour que je ne sors plus pour parler à votre faveur, vous n'allez plus m'aimer, je ne serai plus votre guerrière, vous allez crier partout quand je vous ai trahi, quand je suis lâche, quand je suis médiocre, quand je suis traître, le jour que je suis pris de votre bord politique, je suis médiocre, je suis traître, vous n'allez pas savoir mais pourquoi, mais pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé à la fille là, la fille là, elle est véridique, Annie dit toujours la vérité, si tu vois Annie qui a fait ça, il faut fouiller dedans, vous n'allez jamais dit ça, vous allez toujours me condamner selon la surface, selon la surface, jamais chercher à connaître la vérité, c'est ça quand je vois là, quand je vois ça là, je suis étonné, je suis navré, parce que ce qui est arrivé à Madik, peut m'arriver un jour, ce qui arrive à beaucoup, peut m'arriver un jour, moi je n'ai pas de parti, je ne suis pas militante d'un parti politique encore, jusque là, je défends toujours la vérité, je partouche avec les partis qui font bonnes choses, les partis qui sont pour le bonheur de mon peuple, moi je suis le peuple jusque là, je suis le peuple jusque là, mais voilà, vous allez faire que, le peuple que, si le peuple que moi, je défends là, si le peuple que je défends là, si le peuple là, ne me comprend pas, si le peuple là, n'est pas intelligent, à un moment donné, je vais choisir l'argent, je vais vous laisser, laissez-moi vous dire ça, c'est beaucoup d'argent, l'homme a laissé comme ça, le moment de campagne, combien on ne nous a pas proposé ici, moi même, on m'a dit, j'allais voyager en Guinée, comme de l'eau à boire, des voitures même, m'attendait en Guinée, si seulement je partais du côté, de la prague, les gens ont laissé ça, quand les gens parlent, vous dites qu'ils inventent, vous pensez que nous on invente, on ne peut pas exposer aussi ces personnes là, comme ça, mais moi, ils connaissent ma bouche, quand je parle, ça passe, ils connaissent ma réputation sur les réseaux, ils savent que j'ai toujours été pour la vérité, ils m'ont tout proposé ici, j'ai dit non, les gens perdent leur somme, leur richesse, les gens laissent de l'ordre pour vous, pour vous le même peuple, au peuple, au peuple, au pauvre peuple, le peuple ne sait même pas qu'il est pauvre, la mentalité du peuple, c'est ce qui est derrière lui, le peuple Guinée, c'est sa mentalité qui est derrière lui, c'est son étrocentrisme qui est derrière lui, c'est seulement la défense de son bord politique qui est derrière lui, c'est son manque de reconnaître la vérité qui est derrière lui, votre unique péché, votre unique croix, c'est ça, votre unique malheur c'est ça, donc c'est ça je vous dis, si le peuple, vous n'allez pas nous comprendre, si vous nous aimez seulement quand on est en votre faveur, mais le jour où on n'est pas en votre faveur, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi, parce qu'il n'y a pas de fumée sans fossile, vous ne pouvez pas avoir des réflexions comme ça, si vous n'allez pas chercher à fouiller plus dans les problèmes, si vous allez nous condamner dès le premier pas, dès qu'un problème tombe net, vous vous prenez une partie, quand un problème tombe, il faut te calmer, il faut te dire, aujourd'hui c'est comme ça, mais ah, attends on va bien fouiller dedans, si vous n'allez pas fouiller dans les choses, si vous n'allez pas avoir la mentalité un peu plus loin, si vous n'allez pas avoir la mentalité un peu plus ouverte, j'ai commencé à me décourager de vous, mais peut-être, si vous travaillez sur vous-même, moi mon affaire est très rapide à finir, mon affaire est très rapide à finir, je suis un enfant de Dieu, donc je pardonne facilement, je pardonne facilement, je demande pardon facilement, si je sens que j'ai tort, je suis très simple dans tout ce que je fais, je ne me complique pas la vie, je ne complique pas la vie aux gens, surtout avec quelqu'un que tu aimes, j'aime beaucoup le peuple de Guinée, il n'y a pas quelqu'un qui ne le sait pas ici, je vous ai prouvé par mille manières que je vous aime, je vous aime comme moi-même, je vous ai prouvé par mille manières que je veux votre progrès, je veux des hommes d'État qui ne vous maltraitent pas, je suis avec le parti politique qui est pour votre bonheur, je suis avec le président qui va vous dorloter, je vous ai prouvé par mille manières mon amour sincère envers vous, mon amour sincère envers vous, je vous l'ai prouvé, on s'est même marié, mais voilà, si vous n'allez pas travailler sur votre mentalité, si vous n'allez pas changer, on va rompre le papier de mariage, on va divorcer ici sur Facebook, devant les hommes et devant Dieu, c'est moi-même qui vais vous déclencher le divorce, je vais vous dire peuple de Guinée, hier je vous ai aimé, aujourd'hui je ne vous aime plus, je suis fatiguée de ce mariage, je m'en vais, j'aime beaucoup mon peuple, je n'allais jamais le quitter, mais malheureusement je vous quitte, je préfère chercher mon argent désormais, parce que j'ai laissé l'argent pour me marier à vous, j'ai laissé l'argent, la richesse pour me marier au peuple de Guinée, mais si le peuple de Guinée me déçoit, l'argent lui il est là toujours, il m'attend, l'argent lui il ne me refuse jamais, je vais divorcer à vous, je vais me marier à l'argent, vous allez voir ça, parce que je dis, je vais gagner l'argent, mais de mon propre, de ma propre sueur, de mon front comme ça, j'ai laissé tout, tout ce qu'il y a comme ça là, viens juste avec nous, on fait ça, ça aussi ça compte, vous pensez que ça ne compte pas, ça fait quelque chose, parce que c'est de l'effort, tout ce que tu fournis, l'effort des dollars, c'est pas l'argent gratuit, tu as fourni l'effort, si un parti te dit, aujourd'hui je te paye plus, tu parles à ma faveur, tu mérites ton argent, tu mérites ton argent, mais moi je dis, attends, c'est ce que je vais dire là, c'est en faveur de mon peuple, ou bien pas, bon si c'est en faveur de mon peuple, je parle, et tout ce qui a été en votre faveur, est gratuit, tout ce qui est en votre faveur, est gratuit, c'est seulement ce qui est contre vous, qui est payé, voilà pourquoi je dis, comme c'est contre mon peuple, je refuse, je refuse, mais comme vous, c'est-à-dire, quand quelqu'un vous aime, quand tu aimes une femme, et puis il ne reconnaît pas ta valeur, il faut la laisser, elle va marcher à quatre pattes, pour venir vers cet homme-là, mes amours, je lis vos commentaires, mais vous savez, à un moment donné, je me déconcentre, si je suis trop, comme ça, j'ai dit, ma soeur, ma maman, ma chérie, pardon ma soeur, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas tout le monde, qui est comme ça, je sais, je sais, ce n'est pas tout le monde, qui est comme ça, mais vous savez, vous pouvez même compter, 80% des Guinéens, ils ne nous valorisent pas, nous qui laissons l'argent pour eux, nous les communiquants, qui abandonnons l'argent pour le peuple des Guinéens, ils ne nous valorisent pas, quelquefois, ils valorisent même ceux qui ont préféré l'argent que nous, quand on est dans des problèmes, ils ne nous soutiennent pas, ils nous laissent mourir seuls, ils nous jugent, ils nous condamnent, aujourd'hui, tu parles bien d'eux, tu les défais, ils sont avec toi, demain, tu les dis la vérité, simple vérité, tu les dis, ils te jugent, ils se mettent en tasse sur toi, comme ça, oh, je t'aimais bien hier, mais aujourd'hui, je ne t'aime plus, oh, ma soeur, je t'apprécie bien, mais là, je ne suis pas avec toi, vous aimez les gens seulement, quand ils parlent bien de vous, vous aimez les gens seulement, quand ils parlent bien de votre côté, quand ils sont dans la vérité, parce que vous avez mal fait, vous ne les aimez plus, donc moi, Annie, si vous m'aimez, parce que je suis de votre côté, je ne suis pas dedans, on divorce, mais si vous m'aimez, même quand je suis avec vous, même quand vous faites mal, et puis je sois, je parle, n'importe quel moment, si je fais mal, si je chie, si j'ai caca sur moi, partout, si j'ai bon parfum sur moi, partout, si je suis propre, si je suis pauvre, si je suis russe, si je suis malade, si je suis en bonne santé, si vous m'aimez comme ça, on continue, mais si vous m'aimez juste, quand je parle en votre faveur là, je ne suis pas dedans, et pas avec moi seulement, je vois que vous changez de mentalité, sur tous les plans, en Guinée là-bas, avec tout le monde, avec tout le monde, quand quelqu'un est en erreur, oser lui parler, à dire, j'ai envie de te marier, ça va chauffer ici, donc franchement, c'est ça qui est la vérité, je suis déçue de la mentalité, pas du peuple, je vous aime bien, mais la mentalité, que vous avez la changée, sinon je vais préférer l'argent, je vais vous laisser, sinon je vais aller avec les gens, qui viennent contre vous, et je m'en fous, au moins j'aurai mes preuves, vous allez dire, avant Annie n'était pas comme ça, c'est nous qui l'avons fait changer, c'est pas l'argent qui va me changer, c'est vous qui allez me changer, donc attention, 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 moi je veux rester avec vous, pour toute la vie, c'est même pas le peuple de Guinée, qui m'a demandé un mariage, c'est moi qui ai demandé, le peuple de Guinée un mariage, on est collé, c'est récimenté, unis, pour la vérité, pour la transparence, pour la vérité, et pour le meilleur qui gagne, c'est ça moi je veux, mais si, toute la nuit je veille pour vous, et puis le matin vous me dites, qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux, tes yeux sont rouges, pourtant j'ai passé une nuit blanche pour vous, si vous allez me poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé aux yeux, pendant que j'ai passé des nuits blanches pour vous, on se laisse dès maintenant, on se laisse, mais si vous allez changer de comportement, commencez déjà à travailler pour vous, je veux que vous changez, on s'est beaucoup sensibilisé pour ça, voilà, donc commencez à bien, et c'est pas moi seulement, c'est pas moi seulement, il faut faire ressortir le bon côté de la fille Adiala, parce que tu sais, dans la vie, quand, quand, c'est-à-dire, quand ton prochain est dans des problèmes, ne dis pas que c'est lui seul, c'est vous tous, c'est vous tous, ce que vous avez fait Adiala, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment choqué, vous avez duré des dents sur tous les plans, sachez que, soyons tous d'accord que la fille a mal fait, mais là où quelqu'un s'abuse de lui, on doit aussi se grouper contre la personne-là, hein, par exemple, hier, j'ai vu des images qui passent, on dit, on doit demander pardon pour la fille, et il y a des gens qui disent, Gilbert Nguimdo, je ne sais pas si c'est un guerrier sénégalais, ou je ne sais pas, le nom de famille, bon, il n'a rien à prononcer, mais, bien de choses à toi, mon grand guerrier, hein, soit salué, bisous là-bas, je reçois tous vos commentaires, Maman Duba, tu ne peux pas faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, si vous ne faites pas attention, hein, Gissa Maudeléa, Wontanara, hein, Yafoui, Wontanara, c'est ça, dans les images qui circulaient hier, on dit, on n'a qu'à demander pardon pour la fille, hein, pas tant demander pardon, il y a eu les gens qui disent, qu'ils ne vont pas demander pardon, hein, comme, comme sur les musulmans, on dit, on n'est que des esclaves de Dieu, qu'on n'y, qu'on n'y, qu'on n'y, qu'on n'y, qu'on n'y, qu'on n'y, nous tous on pêche, donc, la fille a mal fait, mais mettons ça de côté, elle-même, elle a compris la leçon, désormais, elle ne va pas se lever, comme ça, avec ton poula, tu ne parles même pas en français, désormais, toi Adia, il ne faut même parler français, tu sais très bien t'exprimer en français, mais toujours tu parles en poula, hein, ça là aussi, c'est, tu sais, voilà, tu as eu problème, Adia, tu as eu problème, voilà même, il y a certains même, qui ne te soutiennent pas, moi, moi, je me vois là ici, sans être ethno, je suis guerisée, 100% forestière, c'est moi, aujourd'hui, je vois ton bon côté, tout comme où tu as fait mal, je te dis la vérité, mais aussi, je te défends où aussi, tu as raison, hein, pourtant, je ne suis pas peule, je suis guerisée, ça veut dire que c'est le sanguinien, là, qui gagne, quand tu fais tes vidéos, il faut t'exprimer en français, tu as tes fans partout, c'est dans le malheur, on reconnaît même, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ennemi, et puis c'est vrai personne, ou bien c'est hypocrite, donc quand vous faites vos choses là, parlez aussi en français, ou bien, vous devez avoir des pages spéciales, où vous parlez, pour l'art, il n'y a pas de problème, hein, mais mes cousins, mes cousins peuvent la, pardon, doser un peu, vous aimez trop parler votre dialecte, oui, doser un peu, nous les soussous, malinqués, forestiers, vous parlez, on ne comprend pas, vous parlez, on ne comprend pas, si tout le monde va parler son dialecte ici, c'est le même ethnocentrisme qui continue, vous faites l'ethnocentrisme jusqu'à sur les réseaux, à chacun leur a son dialecte, moi c'est pourquoi sur cette page, je m'exprime en français, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon dialecte, tout le monde aime bien son dialecte, je peux aussi m'exprimer en guerrier, quand je m'assoie, et puis je passe, mais les peuples ne vont pas me comprendre, les soussous ne vont pas me comprendre, les bagarles ne vont pas me comprendre, donc pardon, pardon, quand on doit faire tout ça là aussi, ça compte, quand on crie sur la toile, ni tes joies, unité nationale, ah ceci, tout ça aussi, ça compte, ça aussi c'est l'unité nationale, quand tu parles sur ta page, tu sais que tu es suivi par tous les Guinéens, tu t'exprimes en français, ça, ça prouve aussi que, tu es démocrate, tu es nationale, moi-même c'est ça, je suis la guerrière nationale, internationale, donc, je ne fais rien d'ethnique, ou bien je vous dis, quand vous avez des pages spéciales pour ça, là, il n'y a pas de problème, hein, mais, sur vos pages personnelles, là et tout ça, exprimez-vous en français, hum, 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 on va finaliser les directs, je ne veux pas que mon direct soit trop long, toutes les vérités sont dites ici, tout, je pense que j'ai déjà tout dit ici, donc ça aussi, ça compte sur vos pages personnelles, là, on peut pas du personnel où vous êtes suivis par tous les Guinéens, exprimez-vous en français, ça aussi, ça compte, aimez tout le monde, n'aimez seulement pas vos ethnies, on peut être dans des problèmes, être rejeté par sa personne propre ethnie, être accepté par autre ethnie, c'est ça, être accepté par autre ethnie, voilà, ses amis sont partout, ses ennemis sont partout, voilà pourquoi moi, j'ai pas d'ethnie là-bas, quand je m'assois sur ma page, je parle pas un dialecte, je parle le français que tout le monde comprend, parce que je suis pour tout le monde, je suis pour tout le monde, donc, ça aussi c'est important, mes amours, c'était jusque là, je vais pas trop parler, ok, c'est ça, je vous mets en garde, merci beaucoup, merci, 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 merci mes amours, vous me félicitez, que les vérités sont bien sorties, et c'est ça, je pouvais pas dire autrement, je pouvais pas dire autrement, donc c'est un peu ça, force à toi, la soeur a dit, force à toi, tu vas t'en sortir, tu as mal fait d'une part, mais tu as aussi tes raisons, voilà, les hommes qui proposent toujours, de bien faire aux filles, en échange du sexe là, arrêtez ça, on en a marre, on en a marre, et les filles, vous aussi, l'homme arrive jusqu'où vaut la femme, si tu veux vraiment pas coucher avec un homme, dès le premier pas, tu lui dis non, stop, voilà, c'est toi qui mets de l'autre, dans tes affaires, c'est toi qui te fais respecter, et puis les hommes, et tous les autres là, te respectent, c'est de ça qu'il s'agit, et les guinéens, visez plus loin, analysez encore en profondeur, lorsqu'il y a un problème, gardez votre sang froid, asseyez-vous, réfléchissez, pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi il n'a pas agi autrement, pourquoi il a fait ça hier, il était comme ça, hier il disait tant, aujourd'hui c'est celui qui dit ça, mais pourquoi, il faut toujours vous poser la question, pourquoi et comment, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi, mais comment, fouillez dans les affaires, investiguez, soyez comme la police, soyez comme la justice, chacun de nous, nous pouvons jouer le rôle de police, le rôle de justice, et d'avocat, si seulement nous avons la mentalité ouverte, et chacun de nous, on est très intelligent, j'avais commencé par là, le Guiné est très intelligent, l'Afrique est très intelligent, donc vive, mon trapeau rouge, je ne veux que vive ma belle Guinée, que vive mon adorable peuple de Guinée, et voilà, je pense qu'on est ensemble, si vous ne me décevez pas encore, je ne peux jamais préférer l'argent par rapport à vous, si toutefois vous vous comportez bien, c'est ça je vous dis, mais où on est là vraiment, c'est pour vous dire que, vos compatriotes, vos activistes, qui laissent l'argent, pour la vérité, pour votre défense là, apprenez à les respecter, apprenez à les valoriser, on est tous de même, les gens qui viennent, qui prennent l'argent, et puis ils agissent contre vous là, on peut aussi faire comme eux, tout comme eux aussi peuvent faire comme nous, mais c'est l'éducation, c'est la mentalité, c'est le coeur qui fait la différence, mais ça fait très mal, lorsque tu meurs pour quelqu'un, et que la personne est incapable de pourrir pour toi, on dit dans la vie, si quelqu'un meurt pour toi, il faut pourrir pour la personne, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que, sois reconnaissant envers les gens qui t'aiment, sois toujours reconnaissant avec les gens qui te choisissent, sois reconnaissant envers les gens qui t'aident, ok, envers les gens qui t'aident, sinon à un moment donné, les blogueurs, les maudits blogueurs qui vous insultaient ici, qui sont partis avec, avec la mouvance, qui sont partis avec les gens qui vous maltraitent, vous allez les donner raison, parce que ceux qui se tuent pour vous, en fin de compte, vous les récompensez mal, vous étiez un gras envers eux, donc réfléchissez vraiment, faites part des choses, sinon moi j'ai pas de problème, sinon tous ces activistes là, vos blogueurs et autres là, ils n'ont pas de problème avec vous, on vous aime beaucoup, on vous préfère par rapport à tout, on vous préfère par rapport à tout, la vie avant tout, on vous aime beaucoup, on veut vivre, on veut voir la Guinée heureux, on veut voir notre pays aller de l'avant, et que nous tous on part vivre là-bas, ok, donc je suis pour vous, je suis avec vous, mais aussi siensé, siensé, ouvrez encore plus votre mentalité, voyez encore plus loin, ne jugez pas, ne condamnez pas vos prochains, on a tous des mauvais comportements, tous, 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 ok, on a tous des mauvais comportements, donc si quelqu'un fait mal, notre frère ou soeur, on lui conseille, on lui parle, on lui montre qu'il a vraiment fait mal, on lui montre notre colère, mais après tout, on le prend bien, on ne chète personne, on est tous des Guinéens, si on va jeter tous nos frères et soeurs, qui se comportent mal, mais on va finir, on va finir par, par s'éparpiller, par se jeter dans des caniveaux et tout, hein, si, 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 si Dieu lui-même nous jétait, parce qu'on s'est mal comporté, ça n'allait pas être comme ça, on pêche contre Dieu, on se confesse, Dieu nous pardonne, si tu es incroyant, tu connais Dieu, ton frère fait mal, tu lui dis, le linge sale se lave en famille, mais après, tu le rapproches encore, tu lui donnes encore un accolade, tu le serres contre toi, donc Adia, c'est notre soeur, demandons pardon pour elle, elle a mal fait, on lui a déjà dit, elle a compris, ça suffit maintenant, tout le monde, on a bavardé ici, on a exprimé nos colères, oh, tu as mal fait, tu as mal fait, elle a écouté maintenant, elle a compris, elle n'est pas un enfant, elle n'est pas aussi une gamine, quand c'était maintenant, et puis voilà, le reste de conseil, là, tout juste, ça ne finit pas, mais ça va être à la maison maintenant, c'est bon maintenant, pour le moment, il est temps de demander pardon pour elle, de la prendre dans nos bras, de la serrer contre nous, et voilà, de lui sécher ses larmes, de la consoler, de lui dire, tu as mal fait, mais là aussi, tu as raison, le gars là aussi a mal fait, alors à la maison, tu vas manger, c'est de ça, elle a besoin, pas plus, respectez les activistes, les blogueurs qui sont là pour vous, c'est de ça qu'il s'agit, trop à l'aise à donner, – Sous-titrage ST' 501